Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webcast sur Windows 7. Aujourd'hui, nous allons voir la personnalisation du bureau. Comme nous l'avons vu la dernière fois, le bureau est constitué de la barre de tâches avec l'ensemble des icônes et les lanceurs d'applications, les jump lists, relatifs aux documents que nous utilisons le plus. A présent, disons que j'ai envie de changer le thème dans mon bureau. Pour cela, en effectuant un simple clic droit, je vais aller dans personnaliser et je vais avoir un certain nombre de thèmes préenregistrés. Des thèmes autour de l'architecture que je peux visualiser, des thèmes autour de personnages graphiques, fantaisies, animés, des thèmes autour de paysages, mais également des thèmes autour de la France. Et ainsi, très simplement, en un ou deux clics, j'ai pu changer mon bureau et changer la personnalisation et le thème du bureau. Je peux également modifier les arrière-plans en fonction des différentes images qui me plaisent. J'ai la possibilité, lorsque je sélectionne un dossier, de changer les images de manière variable. Ça peut être de 10 secondes jusqu'à tous les jours. Et ainsi, changer chaque jour, de manière agréable, les photos de mon bureau. C'était les personnalisations autour de Windows 7. Et on vous dit à très bientôt. C'est parti.